Europe 1 Culture Média Philippe Vendel Première indispensable du jour en compagnie de Clément Le Saffre. Bonjour Clément. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Aujourd'hui Clément, vous nous recommandez un comics, une BD de super-héros. La semaine dernière, c'était Spider-Man. A qui le tour cette fois ? Eh bien je vous emmène à Gotham, la ville de Batman évidemment. On dépeint souvent le chevalier noir comme un justicier solitaire et pourtant, mais il a beaucoup d'alliés et notamment un bras droit, Dick Grayson alias Nightwing. Alors c'est pas un héros très connu mais il mérite de l'être et ça tombe bien puisque Urban Comics a publié pendant le confinement une intégrale dédiée à Nightwing. Vous dites pas très connu mais pour moi il est totalement inconnu parce que j'ai jamais entendu parler de ce Nightwing. Eh bien détrompez-vous Philippe, en fait Nightwing c'est Robin et plus précisément Dick Grayson c'est Robin. C'est lui qui formait le dynamique duo qu'on retrouvait dans la série Batman culte des années 60. Alors je vous explique, Dick Grayson il a grandi dans un cirque, ses parents étaient trapézistes mais ils se sont fait assassiner par un mafieux quand il était enfant. Après le drame il est recueilli par le milliardaire Bruce Wayne alias Batman. Il entraîne Dick dans la Batcave qui devient vite son acolyte et prend le surnom de Robin. On y arrive sauf en grandissant. Eh bien Robin il en a eu marre d'être juste le partenaire sympathique de Batman. Il s'est donc émancipé et il a endossé un nouveau costume, son costume, celui de Nightwing. Donc on y arrive. Cette transformation on l'a vu au cinéma. D'ailleurs c'était dans le kitschissime Batman et Robin, le film de Joel Schumacher sorti en 97. Sauf que Dick Grayson il changeait de costume mais il gardait son sobriquet et il s'appelait toujours Robin. J'aurais pu réussir ce saut. Ou bien avec la boussie de cervelle toute la façade de ce bâtiment. Au trapèze volant les Grayson faisaient équipe. Il fallait qu'on se fasse confiance mutuellement. C'est le B à bas quand on est équipier. Je dirais même que c'est en s'en remettant aux autres qu'on peut gagner. Tu n'étais pas concentré, tu pensais uniquement à Poison Ivy. C'est surtout que tu ne supportes pas qu'elle m'ait préférée à toi. C'est comme ça que tu vois l'amitié, pas vrai Bruce ? Tu es chez toi, tu donnes les ordres, on marche au pas ou on s'en va. C'est Batman et Robin, pas Robin et Batman. Il y en a marre t'entends ? J'ai pas besoin de ton aide. Je me lance en solo. Alors j'ai revu ce film hier, Batman et Robin, je peux vous dire que ça fait mal aux yeux. C'est terriblement mauvais. Mais c'est la seule apparition de Nightwing au cinéma. Et en plus il n'a même pas ce nom-là. C'est-à-dire qu'on le voit sans vraiment le voir. C'est une apparition à moitié officielle et c'est un peu tout le malheur de ce super-héros. Pas assez différent de Batman pour exister seul au cinéma. En même temps, trop complexe pour n'être qu'un personnage secondaire. Mais ça devrait changer puisqu'un film, Nightwing, uniquement dédié à Nightwing, est en production en ce moment-là et il pourra sortir en 2022. En attendant le film, Clément, il y a donc les comics avec cette intégrale que vous avez apportée. Oui absolument, c'est le format parfait pour découvrir qui est Nightwing. Un acrobate urbain, surdoué des arts martiaux avec un costume rouge et noir high-tech assez classe. Il a été fabriqué par Batman, ça aide. Clairement, si vous aimez Batman, vous allez aimer Nightwing car leurs aventures sont très similaires. Mélange d'enquêtes et de combats assez bien chorégraphiés. Mais là où Batman se désespère de la noirceur et de la corruption qui ronge Gotham, ce personnage assez sombre, Nightwing, lui, il est plutôt optimiste. Lui aussi, il affronte le mal en permanence. Mais il pense que Gotham peut changer, peut devenir une ville lumineuse. Il est un peu naïf, le garçon. Avec son costume, c'est un bon blagueur qui n'hésite pas à se moquer de ses adversaires. Et à la ville, à Dick Grayson, c'est un beau gosse, un charmeur qui est vraiment très attachant comme personnage. Tout ça, on le découvre dans cette intégrale Nightwing. C'est un ensemble de récits qui sont parus il y a quelques années et qui sont spécialement destinés à des gens qui ne connaissent pas le personnage. Ils ont refait toute son histoire de A à Z. Et l'auteur Kylie Ginz nous prend par la main. L'histoire est très facile à suivre, c'est très bien construit. Donc si vous en avez marre de Batman, Nightwing, c'est une très bonne alternative chez Urban Comics. J'allais vous demander ça. Merci beaucoup Clément Le Safre. Dans un instant, place au...